Coucou c'est Goxinelle, et bien aujourd'hui je vais vous apprendre à confectionner un joli petit étui Animal Crossing vous pouvez aussi bien faire une autre décoration, vous n'êtes pas obligé de faire la décoration Animal Crossing moi je fais ça parce que c'est ce qui me plaît et je vais vous montrer tout de suite, donc au crochet, le petit étui à smartphone je l'ai fait suffisamment grand pour pouvoir mettre les plus grands smartphones qui existent actuellement vous pouvez aussi bien mettre ce que vous voulez à l'intérieur donc ici j'ai deux petites pressions, deux petits boutons pression que j'ai cousus et à l'intérieur, j'ai pu mettre mon mobile avec son étui donc là il est vraiment bien protégé si vous voulez mettre dans votre sac à main, comme ça c'est vraiment bien protégé donc voilà, ensuite on referme avec les petites pressions comme ça voilà, et puis, et bien sur le dessus, vous avez la petite feuille Animal Crossing que vous pourrez faire au crochet ou alors que vous pourrez faire avec de la feuilletrine je vous explique ça tout de suite c'est un tuto qui est débutant si vous ne faites pas la feuille qui serait plutôt intermédiaire si jamais vous faites la feuille donc ce tuto, il va être fait en deux temps on y va tout de suite pour le matériel dont vous avez besoin voilà ce dont vous allez avoir besoin pour faire le petit étui à smartphone donc moi j'ai pris deux petites couleurs Animal Crossing donc moi j'ai pris un petit, on va dire que c'est une petite couleur un peu bleu vert avec la petite feuille en blanc là, pour celui que nous allons faire ensemble j'ai pris deux autres couleurs qui vont très bien aussi pour Animal Crossing vous prenez absolument ce que vous voulez donc j'ai pris un petit beige et puis un vert beaucoup plus soutenu voilà, pour faire la petite feuille si jamais vous voulez faire la petite feuille en feutrine que vous ne vous sentez pas de la faire au crochet parce que c'est quand même la partie qui sera la plus technique vous pouvez la faire avec un petit morceau de feutrine j'ai déjà donné le lien des petites feuilles de feutrine dans une autre vidéo donc vous pouvez regarder dans les descriptions des autres vidéos de crochets j'ai mis des liens pour tout d'ailleurs pour les crochets, pour la petite trousse de crochet avec tous les crochets à l'intérieur pour les laines que je commande ici c'est des sachets de laine avec toutes sortes de couleurs sachets multicolores comme ça donc il y a des liens pour tout commander alors vous pouvez regarder ça là, pour le coup, on reprend à nouveau de la laine qui marche avec le crochet numéro 4 une pelote de chaque ensuite, vous aurez besoin de deux petits boutons pression comme ça, ça s'achète n'importe où dans n'importe quel magasin la petite aiguille à bourron qui était donc dans la petite trousse de crochet des petits ciseaux et puis voilà on est parti pour la réalisation de ce joli petit étui Animal Crossing ou pas comme je vous ai dit ici, vous pouvez remplacer par autre chose si vous ne voulez pas faire la feuille Animal Crossing vous pouvez mettre rien d'ailleurs ou alors vous pouvez mettre autre chose avec de la féutrine ou vous pouvez faire une petite fleur au crochet enfin absolument ce que vous voulez voilà, voilà, c'est parti dans un premier temps et pour faire cette partie là vous allez monter une chaînette comme je vous ai appris dans les vidéos de 30 mailles pas trop serrées ok donc une petite chaînette comme ça de 30 mailles et je vous retrouve quand c'est fait une fois que vous avez votre chaînette de 30 mailles en l'air vous allez faire deux petites mailles en l'air supplémentaires pour remplacer la première maille serrée donc en fait la première maille serrée vous allez la faire dans la 1, 2, 3ème maille ok voilà le premier tour est toujours un petit peu compliqué et maintenant et bien vous allez continuer en mailles serrées jusqu'au bout du rang d'accord je vous retrouve quand c'est terminé je viens de terminer le premier rang des 30 mailles serrées donc voyez bien qu'après en fait voilà on n'aura plus qu'à replier en deux et notre étui et bien on ne le coudra que d'un seul côté donc là vous repartez voilà de l'autre côté avec l'ouvrage là vous tournez l'ouvrage comme ça et puis et bien toujours sur le même principe on démarre par deux mailles en l'air et puis évidemment et bien on pique dans la deuxième maille maintenant ça va aller mieux parce que maintenant ce seront des trous voilà donc ça va aller mieux et on continue comme ceci en maille serrée et vous écoutez bien donc là c'est le deuxième tour et après vous tournez vous tournez vous tournez vous tournez et vous montez comme ça de 14 tours de mailles serrées et je vous retrouve juste après quand vous avez terminé vos 14 rangs de mailles serrées donc ça représente cette partie ici voilà c'est juste pour faire un petit point de déco pour le coup donc maintenant nous allons faire la partie ici qui part de là jusqu'ici avant de faire le petit rabat vous allez maintenant faire enfin nous allons maintenant faire 7 rangs de bride alors je vous explique pour faire les 7 rangs de bride donc cette fois vous allez remplacer la première bride par 3 mailles en l'air ok donc première bride 3 mailles en l'air et puis pour faire la bride vous vous souvenez et si vous ne vous souvenez pas vous allez voir les petits tutos que j'ai déjà postés pour tous les points de base du crochet alors on prend le fil et attention là on a remplacé la première donc on pique dans la deuxième hop première bride voilà et puis on continue comme ça tout le rang en bride à chaque fois au début on remplace la première bride par 3 mailles en l'air une fois qu'on aura tourné 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 on remplace à chaque fois par 3 mailles en l'air pour la première bride et puis vous allez monter comme ça 7 rangs voilà en tournant à chaque fois 7 rangs de bride et je vous retrouve quand c'est fait je suis arrivé au-dessus de mes 7 rangs de bride ici voilà donc j'arrive à la même hauteur que le premier étui ici et pour faire le petit rabat qui est par-dessus et bien écoutez c'est très simple vous allez prendre juste 16 mailles au début du rang et vous allez travailler sur ces 16 mailles en mailles serrées à nouveau d'accord donc alors on n'oublie pas 2 pour démarrer voilà donc ça fait déjà 2 mailles en l'air pour démarrer ça nous fait déjà 2 mailles allez 2 mailles en l'air en place donc la première maille serrée ça fait 2 mailles 3 mailles en l'air 3 mailles en l'air 4 mailles en l'air 5 mailles en l'air 10 11 11 12 13 14 15 16 et là et bien vous allez tourner l'ouvrage et vous allez juste travailler sur ces 16 mailles ici en rang de mailles serrées voilà donc en remplaçant toujours la première par 2 mailles en l'air et vous allez faire comme ceci à nouveau 14 rangs de mailles serrées et je vous retrouve à la fin j'ai terminé le petit rabat en faisant donc les 14 rangs de mailles serrées sur donc 16 mailles et puis donc voilà c'est le petit rabat qui va venir comme ça se mettre par dessus d'accord bon alors maintenant pour arrêter le travail comme d'habitude vous passez vous coupez le fil et puis vous le passez à l'intérieur de la dernière boucle vous tirez maintenant voilà ce que je vais faire je vais rentrer les petits fils il y en a pas 36 000 il y en a deux un au départ un à la fin je rentre les petits fils et ensuite je vous montre comment coudre le tour alors j'ai rentré les petits fils petit fils du début et le petit fil de la fin si vous ne savez plus comment faire vous regardez dans mes vidéos dans mes autres tutos j'explique tout plusieurs fois donc n'hésitez pas à regarder surtout dans les vidéos des tutos de base donc alors maintenant nous allons fermer le petit étui sur l'envers et puis après on va le retourner sur l'endroit donc j'ai préparé une petite aiguillée de fil donc avec un petit nœud avec l'aiguille donc à bourron comme ça et puis on va démarrer le travail donc ici dans le petit point on rentrera le fil après voilà donc vous allez coudre sur les bords comme ça voilà à peu près vous faites des petits points qui ne serrent pas trop voilà vous ne les serrez pas trop vous laissez le fil un petit peu lâche comme ça voilà et puis vous allez continuer comme ça avec des petits points juste sur le bord comme ça voilà et puis vous continuez comme ça ici vous tournez et vous faites la même chose ici jusqu'à l'endroit voilà où le petit étui va se refermer voilà jusqu'ici voilà donc ici ici cou à petits points lancés comme ça jusqu'au bout et puis je vous retrouve juste après j'ai terminé de coudre le bas de l'étui et puis le côté donc ici et bien tout simplement je vais faire je suis sur l'envers donc je vais faire un petit point pour arrêter ici voilà en passant dans la boucle et puis après je vais passer mes petits fils de début et de fin de couture à l'intérieur comme ça je fais des fois je fais un petit aller-retour c'est plus solide voilà comme ça hop la même chose ici je vais passer ça là comme ça et puis après voilà ça va aller c'est bon de toute façon c'est sur l'intérieur donc ça va et puis maintenant et bien je vais retourner mon petit étui du bon côté voilà alors maintenant je vais prendre mes petits boutons pressions et je vais les coudre exactement comme sur l'autre regardez alors voilà donc ceci ne vous trompez pas en cousant les petits les petits boutons on va regarder à peu près où est-ce que ça doit tomber non on va les coudre à peu près comme ça et puis pour les coudre je vais vous expliquer vous n'allez pas les coudre avec avec un avec un fil complet c'est trop épais vous allez dédoubler le fil de laine regardez vous dédoubler le fil de laine et vous prenez juste un bras sur les je vais vous dire combien il y en a en tout je crois qu'il y en a 5 c'est un peu dur il y en a 5 vous en prenez un sur les 5 voilà au pire vous pouvez prendre une aiguille plus petite parce que celle-là ça ne passera pas il faudra prendre une aiguille plus petite et puis je vais coudre autour de mes petits boutons vous voyez il y a des petits trous comme ça je vous montre avec cette aiguille là mais ce n'est pas la bonne ce n'est pas celle que j'utiliserai moi je vais en utiliser une petite voilà et puis vous allez coudre comme ceci autour des petits boutons pression faites attention comme vous les mettez il faut bien que ça soit comme moi parce que là il faut que le petit trou ici rentre comme ça voilà alors je prépare tout ça et je vous retrouve je vous montre la couture sur le dernier bouton pression ce n'est pas une partie qui est très simple on va dire voilà il faut quand même coudre les 4 boutons donc là vous voyez je passe dans un petit trou comme ça ce n'est pas évident voilà je passe dans un petit trou voilà ensuite je passe dans l'autre ce n'est pas facile parce que en plus là on est sur l'intérieur du petit étui donc il faut faire attention et vous allez tourner comme ça tout autour et en prenant juste comme ça en passant les petits trous comme ça et comme ça voilà voilà et puis vous allez faire le tour comme ça et pour que ce soit bien solide parce que ces petits boutons ils vont quand même être sollicités et bien vous allez faire deux fois le tour comme ça d'accord donc voilà donc tout autour comme ça deux fois tout autour hop vous faites deux fois après vous arrêtez les petits fils les quatre petits boutons pression sont cousus donc comme pour le premier étui on va pouvoir fermer voilà et puis maintenant et bien vous allez avoir le choix pour la petite feuille entre deux possibilités donc soit vous allez utiliser un petit morceau de feu trine que vous allez couper dans la forme de la petite feuille d'animal crossing et puis vous pourrez la coller ici ou alors comme moi je vais faire et comme j'ai déjà fait sur la première nous allons apprendre à faire la petite feuille ça sera un petit peu technique mais bon c'est vrai que c'est quand même plus joli le rendu le rendu au final est quand même plus joli d'accord bon c'est parti je vous montre comment on fait la petite feuille nous allons passer à la partie un petit peu technique de la vidéo c'est à dire que nous allons faire la petite feuille qui est la décoration donc la petite feuille animal crossing qui est la décoration pour mettre sur le dessus de l'étui voilà bon alors moi j'en ai déjà fait une je vais vous apprendre à la faire si vous ne voulez pas la faire vous pouvez comme je vous avais dit avant la réaliser avec de la feutrine en découpant une petite feuille ou autre chose vous n'êtes pas obligé de faire le thème animal crossing vous pouvez faire ce que vous voulez moi j'ai choisi des couleurs qui vont bien avec animal crossing donc là pour le coup la petite feuille elle va être en vert alors attention c'est parti pour la réalisation de cette petite feuille si vous suivez le petit tuto correctement il ne devrait pas y avoir de problème pour réaliser notre petite feuille animal crossing vous allez faire un nœud coulant et dans ce nœud coulant vous allez venir faire 6 mailles serrées alors une deux sans serrer trop trois quatre cinq six vous serrez un petit peu voilà pour fermer un petit peu avec le fil et puis pour fermer ce petit rond vous allez faire une maille coulée vous essayez de trouver un petit endroit pour faire une maille coulée c'est pas toujours évident je vais la faire là voilà comme ça ensuite vous allez faire pour le deuxième tour une augmentation dans chaque maille c'est à dire deux mailles serrées dans un trou deux mailles serrées dans l'autre deux mailles serrées voilà et puis en tout on doit en avoir douze allez c'est parti je regarde si je suis bien là normalement je suis bien donc un donc deux fois à chaque fois trois je compte les augmentations quatre cinq ça nous fait donc six augmentations en tout et six ça nous fait douze mailles voilà allez tour suivant attention on va tourner le travail je vais vous dire pourquoi parce qu'ici il faut qu'on fasse un trou à l'autre feuille donc on va tourner le travail comme ceci et comme ceci voilà on le tourne ici et on va démarrer le troisième tour en partant dans l'autre sens donc deux mailles pour remplacer la première maille en l'air ok ensuite vous allez faire une maille dans la suivante une augmentation une maille une augmentation et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du tour on passe au quatrième tour donc je viens de finir le troisième et à nouveau et bien vous tournez le travail voilà pour laisser le petit trou ici le petit trou de la feuille ok alors attention c'est parti le quatrième tour ça va être deux mailles au début pour remplacer la première maille serrée et ensuite vous n'allez faire que des mailles serrées ok sans serrer trop votre travail des mailles serrées jusqu'à la fin du tour c'est parti nous passons au cinquième tour alors attention vous regardez bien alors pareil on tourne le travail pour pouvoir laisser notre petit trou ici alors le cinquième tour on fait deux mailles en l'air pour remplacer la première maille serrée ensuite on va faire une maille serrée ensuite on va faire une demi bride on retourne dans les tutos si on ne se souvient plus pour la demi bride voilà ensuite on fait une bride ensuite on fait une double bride c'est pour faire le petit bout de la feuille ça et puis vous allez faire deux autres doubles brides dans le même trou donc il y aura trois doubles brides dans le même trou pour le coup voilà voilà et encore une autre et voilà ça va nous faire la pointe de la feuille en fait ici ensuite on refait donc une bride dans la maille suivante on redescend là ça va nous faire une espèce de petite pointe comme ça on refait une double bride voilà la demi bride et puis on va faire six augmentations une sur des mailles serrées deux deux trois quatre cinq six voilà voilà on fait une maille serrée quatre mailles en l'air on fait la petite queue de la feuille un deux trois quatre comme ceci et puis on vient faire des mailles serrées sur les quatre premières attention la dernière là elle remplace la première maille serrée donc on fait une deux trois vous avez dit c'est un peu compliqué tout ça et la quatrième on se repique en bas sur la feuille comme ça voilà et ça nous fait une petite feuille une petite queue excusez-moi donc voilà ensuite on va faire sur cette petite partie de la feuille ici une demi-bride ensuite trois brides ensemble dans le trou suivant donc un deux trois une demi-bride et ensuite on va terminer par une maille serrée ici voilà c'est compliqué mais à force on y arrive donc voilà vous coupez vous coupez le fil vous le passez à l'intérieur de la petite boucle vous serrez voilà et puis sur le fil de départ vous allez tirer jusqu'à faire disparaître le petit trou du milieu voilà et notre petite feuille et bien regardez la voilà on n'a plus qu'à rentrer les fils et à faire quelques petits points sur le dessus je vous montre comme ça ce sera fait vous ferez des petits points sur le dessus pour faire les nervures donc avec l'autre couleur ok donc avec une petite aiguillée de fil et bien vous faites des petites nervures qui descendent comme ça vous pouvez piquer à l'intérieur du fil qui est déjà à l'intérieur du petit point qui était déjà fait comme ça ça tiendra mieux et puis vous faites des petites nervures sur la feuille voilà donc vous continuez comme ça et puis vous en faites là aussi exactement comme j'ai fait ici vous en faites là vous en faites là voilà comme ça et puis une fois que vous avez terminé les petites nervures il n'y aura plus qu'à rentrer les fils les deux petits bouts de fil vert ici et puis coudre la petite feuille avec du fil vert à tout petit point comme ça tout autour du petit étui je fais ça et je vous montre ce que ça donne je termine la petite couture avec vous donc vous voyez j'ai mis deux petites épingles pour tenir la feuille comme ça sur le petit étui comme ça ne bouge pas donc je termine la petite couture avec vous quelque chose de très simple voilà comme ça faites attention de ne prendre que des fils de la première couche et pas de pas de l'intérieur voilà on termine ça comme ça par la petite queue comme ceci voilà on va se mettre sur l'intérieur on va rejoindre le petit un petit fil qui est déjà là c'était le fil de départ ensuite on va ici je vais les attachés tous les deux derrière comme ça ça sera solide on mettait bien tout en place comme ça je rentre les petits fils et je vous montre ça voilà les deux petites pochettes pour smartphone animal crossing sont terminées et comme vous le voyez moi j'ai un smartphone qui est quand même assez gros je ne mets que l'étui parce que je suis en train de filmer avec donc c'est pas possible de le mettre dedans mais je vous montre avec l'étui voilà vous le mettez à l'intérieur ça rentre nickel et vous refermez et franchement voilà pour mettre dans un sac à main ben c'est génial quoi parce que du coup ça protège bien et puis on n'abîme ni son smartphone si on veut le mettre directement dedans ni l'étui enfin c'est formidable donc voilà vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez j'espère que vous serez content de ce petit tuto ma foi qui est bien sympathique c'est moi que c'est une création personnelle je veux dire j'ai pris le modèle d'une part c'est dans ma tête c'est comme pour les petites maniques animal crossing c'est pareil tout est dans ma tête je ne prends pas les modèles je ne prends pas les modèles sur internet je fais vraiment ça c'est vraiment dans ma tête donc voilà et bien écoutez je vous souhaite bien du plaisir à faire ce petit tétui au crochet et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires me dire ce que vous en pensez si vous avez des problèmes à un endroit ou à un autre vous pouvez me contacter donc ce tuto sera sur la chaîne youtube coccinelle bricole et sur coccinelle gaming puisque ça concerne aussi en jeux vidéo n'oubliez pas non plus de nous rejoindre sur notre groupe facebook animal crossing qui s'appelle rêve de villageois rêve sans s vous pouvez me contacter sur ce groupe en plus si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit et puis n'oubliez pas la chaîne twitch coccinelle k-o-x-i-n-e-l j'y suis plusieurs fois par semaine pour faire des lives sur animal crossing ou un autre jeu voilà voilà et bien écoutez je vous souhaite bien du plaisir et puis je vous retrouve pour un prochain tuto je vous souhaite Sous-titrage ST' 501